On avait pensé au sinistre de Koya et aux victimes d'incendie de Matoto et Anta, mais on a dit pourquoi pas les braves femmes de Madina qui nous accompagnent sur tous les mouvements que nous faisons. Parce que dedans ils sont mâmes de la chambre, on sait à l'heure là le panier de la ménagère, c'est pas facile. Donc c'est ce qui nous a poussé à travers un groupement encore qui est à Madina, le groupement des importateurs de produits alimentaires qui ne cessent de nous aider à chaque fois qu'on fait appel. Donc on a pensé à eux pour faire ces gestes humanitaires. L'objectif que nous cherchons c'est la cohésion entre les membres, les femmes de Matam, entre eux d'abord femmes de Koya jusqu'à Bonfi. Donc c'est cette cohésion que nous cherchons parce qu'une fois unis, on pourra affronter tous les problèmes qui vont venir vers nous. Comme vous le savez, nous sommes en période de soudure et il y a des calamités qui nous entourent. Il y a une forte pluie qui s'est abattue sur Conakry pendant une semaine. Ça fait des dégâts énormes. Donc la Chambre a réfléchi, a jugé nécessaire d'appuyer tous ces sinistrés, d'appuyer les femmes balleuses, d'appuyer les marchandes de la commune de Matam pour réellement marquer leur présence au sein de la commune de Matam. La Chambre a réfléchi, a jugé de la commune de Matam. On remercie très sincèrement le Chambre des commerces et les opérateurs économiques à Madina. Vraiment, ils nous ont honorés et ils ont fait des actes qui nous ont beaucoup touchés. On est très très contents, les femmes sont contentes, nos membres du bureau sont très contents des actes qu'ils ont faits pour nous à notre égard. C'est la première fois dans Madina, c'est la première fois. ... ... ... ... ... ... ... C'est bon.